Il y a Max qui show off son savoir, il a mis des livres sur la table à côté. Oui, les seuls que je possède. Ils sont tous là. Là-dessus, il y a un agenda aussi. J'ai stretché là. Quelque chose qui ressemble à un livre. Je fais de l'air intelligent, je fais une vidéo, tabarman. Qui, en 2022, peut dire qu'il n'en fait pas? Voyons donc, Mathieu. Je pose la question. Dans quel monde tu vis? On nous entend dans le live. On les salue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Mais en tout cas, pour ceux qui n'étaient pas là, dans le fond, c'est très simple. On jase de Big Brother, entre passionnés de Big Brother. Et cette semaine, visiblement, Pierre-Anthony et Roxane n'étaient pas assez passionnés parce qu'ils ne sont pas là. Ils ne pouvaient pas être là. Pierre-Anthony travaille. En même temps, il travaille dans la restauration. Je ne sais pas qu'est-ce qui crisse. Tu ne travailles pas au moment de la livraison. Peut-être. Il était en train de livrer du coulet dans un char jaune. Non, ils sont blancs. Je me suis trouvé des comparses quand même pour ce show-là. Et là, ça fonctionne. Tu sais, François, tu sais que ça fonctionne au son, je m'imagine? Ça... Non, peut-être. Ça loupe dans mes oreilles. Un petit peu. Ah là, ça marche. François Manger! Merci d'être là, François. Comment ça va? Ça va bien. Ça va un peu comme toi, je pense, Mathieu. Un peu fâché. Oui, quelle fin de merde. Je n'aime pas ça quand ils font ça. Je n'aime tellement pas ça. Bon, on va pouvoir en parler tantôt. On ne l'aurait pas écouté. On ne l'aurait pas écouté. Il fallait absolument qu'il nous mette un cliffhanger. C'est ça que je ne comprends pas. Venez de l'entendre Maxime Coulombe, qui est en direct de Québec. Salut, Maxime. Allô, ça va? Comment ça va? Ça va très bien. Merci de l'invitation. Ça part d'une conversation Facebook. Hey, toi aussi, tu écoutes Big Brother. Ça donne bien. J'ai deux personnes qui montent chaud. Non, non. C'est pas comme ça qui s'est passé. Tant de-il de venir en jaser. C'était plus ça. Tant de-il de venir en jaser. C'est quand tu m'as invité pour le pool, d'ailleurs, que j'ai fait comme, ah, bien, en échange. Parce que, mettons, moi, je ne donne rien sans que tu me donnes quelque chose. Fait que là, je t'ai invité ça. Mais on ne pourra pas parler du pool aussi. Comment tu as fait ça? Parce qu'il y a pas mal de monde au Québec, je pense, qui font des pools de Big Brother. Puis le tien est quand même très intéressant. Fait qu'on pourra jaser de la mécanique de tout ça. Et troisième comparse pour compléter le Boys Club, mesdames et messieurs. On est comme François Lambert, Jean-Thomas Jopin. Charles Albert et Raymond. Yes. Comment ça va, Charles? Salut, la gang. Ça va très bien. Charles Albert. Grosse semaine, grosse semaine. Oui, quand même. Oui, je suis tout énervé. C'est une drôle de semaine, en fait. Moi, j'ai beaucoup de choses à dire, tu vois. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées et qui ne se passaient pas. Là, je suis content que ça débouche un peu cette année. Oui, c'est ça. Je pense qu'on était tous contents pour la première semaine. Puis là, on dirait que les pièces de casse-tête se mettent en place, malgré l'éléphant dans la pièce étant le COVID. Malgré que dans la tête de la production, c'est plus le casse-tête qui se met en place, qui fait comme... C'est fou, ça, quand même. C'est fou. Mais on start tout ça là. On start tout ça avec ça. On parle du COVID qui s'invite dans Big Brother. On start ça de même? Direct. On start ça dans les gros sujets. On n'a pas le choix, je pense, en même temps. Moi, quand c'est rendu que le COVID s'invite dans une télé-réalité, là, je trouve que ça va trop loin. Oui, mais c'est Big Brother, célébrité. Le COVID, c'est comme la célébrité de l'année. Oui, dans le fond, le COVID est principalement plus connu qu'il y a Léonore Lagacé, on va se le dire. Oui, oui, oui. Très bien dit. Wow, il faudrait arrêter ça là. Je ne pense pas qu'on va topper ça. Non, je pense pas. Non, mais vous autres, comment vous voyez ça? Attends, Eddie, qui se retrouve confiné, qui ne peut pas faire le jeu, ça... Ben, écoute... Vas-y, François. Pauvre lui. Ben, vas-y. OK. Ben oui, pauvre lui, effectivement. Je vais faire du poids sur ce que tu viens de dire, pauvre lui. Mais ça n'a comme pas de sens. Eddie, en plus, qui est dans le pire des situations, qui a été mis en danger, c'est comme... Tu sais, la COVID, c'est notre célébrité number one, shout-out à la COVID, mais elle aurait pu s'inviter plus tard dans le match, elle aurait pu s'inviter d'une autre façon avec la prod aussi. Moi, puis la prod, des fois, ce n'est pas une histoire d'amour, surtout dans cette émission-là. On sait qu'il y a moyen de faire des super de belles affaires. Je trouve que c'est un petit... Tu sais, ça a été échappé. Je veux dire, le patron qui va parler à d'autres membres du jeu avec un verre sur une porte, comme tu sais, il aurait pu avoir des moments Zoom, il aurait pu avoir de quoi d'organiser. C'est comme... Il y a de quoi qu'il va boyer là-dessus. Oui, c'est ça. Je ne sais pas trop à quel point ils prennent les moyens du bord. Oui, puis Eddie se retrouve un peu dans une situation bizarre où là, bon, c'est rentré dans la maison, on s'organise avec le fait que c'est rentré dans la maison, mais là, Eddie, il est quoi? Il est enfermé dans une chambre tout seul, pas de TV, pas rien. On lui parle 5 minutes par jour, puis c'est ça, là, tu sais, ça a quasiment l'air de ça, là. Fait que, tu sais, il aurait peut-être pu l'amener un peu plus pour le garder dans la maison, tu sais, au nombre de TV qu'il y a dans cette bâtisse-là. D'après moi, on aurait été capable de le mettre dans une TV puis de le faire parler à du monde des fois, là. Mais, ouais, ça n'a pas l'air facile pour lui, tu sais. J'ai hâte de voir à quel point ça va jouer sur la game, là. En plus, il se fait annoncer qu'il est en danger, tu sais, tu fais quand même... Ça, c'était vraiment la solution. C'était quand même la nomination la plus cheap shot à laquelle on pouvait assister, là. Tu sais, je veux dire, tu avais une personne qui n'était pas là pour se défendre au moment d'être nommée, là, bien sûr, parce que là, maintenant, il y en a plus, mais une personne qui n'était pas là pour se défendre puis une personne qui arrive à fret, pas d'alliance. Tiens, mettons-le les deux en danger, mais c'est quand même cheap shot, là. Puis, on va se le dire, là, l'argument de... Ouais, mais fallu, il n'était pas là la première semaine, ce n'est pas de sa faute. Ah, oui. Tu sais, je veux dire, il n'a pas voulu intentionnellement pogner la COVID pour ne pas être là la première semaine. Donnez-y, tu sais, en tout cas. Ça, j'ai l'impression de dire autant la première année, le monde n'avait pas assez écouté les autres saisons de Big Brother au Canada puis aux États-Unis que là, on se dit, ils ont trop écouté. Ils ont fait comme, « Ah! » À chaque fois, quelqu'un qui rentre pendant l'aventure, il se fait sacré d'horreur après une semaine, ils ont fait comme, « Ça va être ça. Ça va être la solution. Il n'analysera pas plus. » C'est ça qui va arriver, tu sais. Vous, celui-là? Bien, ça dépend de qui est-ce qui va être nommé comme deuxième personne en danger parce que j'ai l'impression que la bisbeille est en train de pogner puis ça va être plus difficile de rallier finalement tout le monde. Ou c'est ce qu'ils veulent nous laisser croire, là. Mais j'ai l'impression que ça va peut-être être plus difficile qu'on pensait de rallier le monde autour de l'élimination de Stéphane. C'est ce que ça laisse croire, en tout cas, dans les derniers extraits qu'on a vus. Puis, bien, en tout cas, là, c'est sûr que l'aventure est jeune, même le temps. L'année passée, ils essayaient toujours de nous faire écrire quelque chose puis finalement, ça flopait raide. Là, d'après moi, ils ont peut-être plus de chance qu'on soit surpris, là. Tu sais, moi, je trouve que là, on devrait commencer à utiliser le terme « faire un Big Brother », c'est-à-dire avoir le plus gros punch de la journée mais pas filmé. Tu sais, l'année passée, on avait une Marc Chantal qui a comme pété une coche mais on n'a jamais vu. Puis là, cette année, c'est Michel. Fait que là, on ne sait pas ce qui se passe, tu sais, c'est vraiment... Michel, dans le work, pété une coche. Voir que la production n'avait pas prévu deux, trois batteries backup au cas où il y avait une panne de courant. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est... Voyons! Voyons! Et Night Vision, quelque chose? On pense à ça? C'est-tu une twist, ça, où il y a vraiment eu une panne de courant, tu penses, puis il va nous réserver ça pour dimanche? Moi, je pense que PL est tellement stratégique qu'il a trouvé une boîte de fil en dessous de son lit, il a tiré tout bien fort. C'est ça. Non, c'était pour bouger les lits vers la chambre du patron sans que la COVID s'en rende compte. Ah! C'était pour ça. OK. Mais ça se peut, là. Il y a une chose aussi qui est arrivée avec la COVID cette semaine. Eddie qui réussit, bien, en fait, pas Eddie qui réussit, Carl qui réussit à aller gagner le veto pour Eddie. Ah, c'est magique. C'est le fun. C'est magique, c'est vraiment cool. Mais j'ai trouvé que ça mettait Carl dans une drôle de situation quand même. Parce que là, tu dis, est-ce que je vais me traîner les pieds, que je ne le gagne pas, qui est la façon un peu plate de s'en sauver, parce que, bon, personne ne veut vraiment savoir, ou est-ce que j'y vais? Là, je mets Eddie dans une position favorable. Fait que, tu sais, j'ai comme, il était un peu obligé d'annoncer qu'il était favorable à une alliance avec Eddie. Je trouve que ça l'a mis dans une situation vraiment particulière, la situation de la COVID. Oui, pas une fois, là. Pas une fois, deux fois. Oui. On s'appelle qu'il a pigé un jeton de choix, tu sais, il a envoyé deux personnes. C'est beaucoup de cartes. En même temps, je suis quand même curieux. Tu sais, il y a quelque chose qu'on n'a pas vu dans ce jeu du veto-là. On ne sait pas si les joueurs dans la maison, ceux qui ne jouaient pas, ont vu ce qui se passait à l'autre bord. Ce n'est pas ce besoin parce qu'il y aurait eu les réponses. Non, non, mais je veux dire ceux qui ne jouaient pas. Parce qu'à un moment donné, on voit les candidats qui jouaient sortir de la chambre du patron, mais on ne voit pas le restant des joueurs. Ils étaient où pendant ce moment-là? Est-ce qu'ils ont eu accès à ça? C'est quelque chose qui ne nous a pas été montré dans le montage de la semaine. Je ne pense pas parce que Martin dit que j'ai bien trop d'alliances. S'il voit ses écrins, il a fermé sa gueule. Ils peuvent avoir vu sans voir le son aussi. Oui, peut-être. On ne sait pas. J'ai l'impression qu'il y avait la... Peut-être comme toi, Matt, j'ai l'impression que non. C'est soit qu'il y avait la confirmation que non ou soit qu'il y a, pendant une seconde, Martin a oublié qu'il était dans une pièce avec 300 caméras et micros. Parce que j'ai trouvé ça audacieux de juste dire au monde en passant, j'ai vraiment beaucoup d'alliances. J'ai toutes les possibilités de vous détruire. Je suis vous qui êtes dans notre salon. Ça, c'était un moment digne du confessionnal. Mais dans le jeu des ballons, il y a aussi décroché un peu. Il jouait, il actait un peu sa performance au lieu d'être vraiment focus. Il y a peut-être ce petit défaut-là d'être en performance tout le temps. Je ne sais pas. peut-être. Oui, peut-être. Quand ça fait des années que tu fais un métier, j'avoue qu'à partir du moment que tu sais qu'il y a une caméra sur toi, c'est un peu la différence qu'on fait quand on voit des gens qui n'ont jamais eu de caméra sur eux dans une télé-réalité, mettons, puis quelqu'un qui arrive qui a déjà cette expérience-là. On l'avait vécu un peu l'année avec Grotard, avec Kevin. Tu sais, Kevin, dans les podcasts, après, on l'entendait, c'était le premier à se mettre tout nu puis à être à l'aise dans la toilette, à aller prendre sa douche quand tout le monde était comme OK, t'as peur, comment je m'arrête? Tu sais, il en a fait quand même trois émissions, si je ne me trompe pas. Trois saisons. Il était peut-être trop à l'aise. Petit easter egg sur trop à l'aise, c'est, voyons, le footballeur, je ne sais plus son nom. Marc-Antoine. Marc-Antoine qui, qui, right away, a la main dans les culottes, mettons, drette dans la chambre des gars parce qu'il vient de se changer puis là, tu lui passes dans le Québec, la main dans les culottes, tu fais, ah, Marc-Antoine, Marc-Antoine, Marc-Antoine. Ça, ça, ça me terroriserait. On sait qu'on est des gars, on le sait comment que c'est, mais, ouais, non, là, t'es dans une émission de TV, ça ne marche pas. Non, c'est ça. En tout cas, on a eu une explication pour le mal de cou de Martin. Il a pas gagné en COVID, douleur musculaire. Ah, ouais, passe-tu? Un mal dans le cou. Ouais. En même temps, il disait que ça arrivait souvent, mais... Il sentait ses... Ouais, c'est ça, il disait que ça arrivait les pieds. Il trouvait ça très drôle comme moment. Qu'on m'amène de la poudre. La petite poudre pour les pieds. La première fois qu'un humoriste aura dit ça. Ouf! Non, mais la poudre pour les pieds, on chausse à la scène, c'est pas le problème. Ouais, c'est ça. Mais sinon, grands absents de la semaine, il y a du monde qu'on n'a pas vu ou pratiquement pas. Ouais, bien sûr, c'est le même. C'est le même. C'est le même. Les premières semaines... Kim. Kim Claville. Non, Seb, c'est tranquille. Ah, Seb, je comprends. Seb Blante, on l'a pas vu. Tranquille. Moi, j'ai tout, pas tout, mais j'ai écouté une couple de ses entrevues, mettons, post au 4 juillet. Je l'ai écouté aussi sur le Facebook Live avec Marilyn Jonka pis au show de Jean-Thomas Jobin et à chaque fois, c'était malaise par-dessus malaise. Ouais. Ouais, lui pis bébé doux, hein? Bébé doux, mon Dieu. Hé, moi, je les ai croisés dans le sud, ces deux-là. Ben non. Hein? Ben oui. De quoi tu parles? En 2020, en 2020, quand je suis allé dans le sud, ils étaient sur le même resort que moi. C'est-tu vrai? Je te jure. C'est ça qu'ils disaient quand ils revenaient au Québec, ils rencontraient ça ou à Marilyn Jonka qui disait qu'ils se sont rencontrés dans le début du COVID pis qu'ils sont venus dans la crise, ils se sont confinés tous les deux pis c'est là qu'il... Oui, je te jure, ils étaient à Puerto Plata en même temps que moi. Dans la même semaine, je les ai croisés sur le resort toute la semaine. C'est ça. C'est un peu snob comme couple. Ah ouais? Ben, je sais pas bien. Moi, dans ma grande bonté, je les ai salués, un bon québécois qui croise des... T'as-tu fait ta première partie des Stones, toi, François? Non. Bon, c'est ça. Toi aussi, tu serais snob si t'avais fait ta première partie des Stones. Ben oui, que si tu veux. Ben, tu sais, parlant d'être snob, pour être snob, il faut que le monde te connaisse. On peut-tu parler de calques qui n'avaient pas de calques que c'était lui? Ah, ça, c'est hot. C'est pas le plus jeune, non? Ce moment-là. Oh non, c'est ta chanson! C'est-tu sa toune? Il va comme oui. Parce que sinon, le cover, il est en train de le nailer. C'est pareil. Ah ouais? C'est un journal. C'était excellent comme moment, ça. La grande TV québécoise. Ah, c'était beau, là. Ah, c'est... On dirait que tout le monde était sur du vent et qu'il écoutait un peu par respect. Ouais, ben, c'est... On sentait qu'il y avait une motivation en arrière de son show. C'était vraiment une opération. Sinon, ça aurait eu le potentiel d'être un super beau moment, mais là, c'est juste que ça sentait l'achetage de sympathie bien raide. C'est clair. Je vais sortir ma guitare puis ça va être malade. Il a joué une toune. Ouais, mais le plus, c'est que ça devait être quasiment scripté qu'il allait en faire une dans la saison. C'est niaiseux, mais... En même temps, le gars, c'est un musicien. J'imagine qu'il n'aurait jamais passé tout ce temps-là sans toucher à sa guitre anyway, dans la vie. Mais en même temps, François Lambert mangeait du popcorn tout le temps. Ouais. Mais là, on a perdu notre chance d'avoir une chanson au thème de Big Brother Célébrité en 2021. En 2021. Il y a d'autres, ben tu sais, mettons, il y a Eddie qui fait des beats. Il peut nous faire un genre. Il y a quand même une couple de chanteuses. C'est ça, mais d'autres, ils écrivent-tu? Ils ne composent pas. Fait que là, en tout cas, ça avait l'air à chanter. Ouais, c'est ça, c'est capable de faire une toune. Ouais, Catherine, elle n'était pas à bout de pantoute du fait que ça chantait tout le temps. Hé, collé, qu'un! Hé, mais je comprenais. Faut dire que... Faut dire que la toune tapait un peu ses nerfs aussi. Le montage... Faut rien que la toune. Le montage, c'était parfait, mais tu sais, tu fais comme... Là, si c'est le même tout le temps, c'est sûr, moi aussi, je fais une crise. Ça n'a pas rapport. Tu sais que c'est ça? Non, Mais, parlons-en de quatre. Non, vas-y. Non, non, vas-y, finis ta phrase puis j'enchaînerai. Ben tu sais, de base, c'est trois filles, en tout cas, dont deux qui se connaissaient assez bien, mais trois assez extrovertis. Tu sais, on connaissait Claudio Bouvet pour être capable de danser, chanter. Oui, c'est ça, Mixmania. Après ça, on connaît Eleonore parce qu'elle n'est pas oubliable ben ben quand elle voit, tu sais, puis elle est comme super énergique puis toute l'équipe. Puis après ça, tu as Valérie qui, à 18 ans, gagnait la voix, en tout cas, dans ses âges-là puis qu'après ça, elle a envoyé chier le monde parce qu'elle se mettait à moitié tout nu sur les réseaux sociaux. Fait que tu sais, dans tous les cas, c'est trois. Ah oui, on ne t'a pas apprécié ça? Valérie Carpentier faisait ça, elle se mettait à tout nu sur Eleonore. Non, mais elle s'habillait genre en petit déshabillé, mais là, genre les Gino Chouinard de ce monde étaient comme, ah, mais là, c'est pas bon pour elle, mais tu sais, c'est le petit gros TVA. OK. Ah ouais? OK. Valérie Carpentier, elle a comme un espèce de personnage de réseaux sociaux, tu sais, comme un penchant un peu plus, un peu plus osé dans ses photos, dans son attitude, dans... En tout cas, c'est juste ça. Bref, c'est facile, tu sais, pour trois filles de même de devenir la cible du montage. Oui, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Valérie Carpentier, elle donne des perles constamment. Ah! Qu'est-ce que... Ah, elle a monosourci, un petit... Rien à comprendre. Je pourrais me dessiner un mono. C'est-tu une game qu'elle joue ou bien, elle est vraiment de même, elle est juste mal habile ou... Parce que si elle réussit à mettre ça sur son bord, elle peut scorer fort un moment donné, je me suis créé. C'est l'inverse. Il faut scorer pour scorer fort. Il y a beaucoup de gens qui essayent de jouer la carte du low profile puis de pas se faire remarquer puis espérer se faufiner une couple de semaines de plus. Mais elle, elle l'amène plus loin. C'est qu'elle est un peu low profile, mais elle ajoute une coche de malhabile dans ça. Fait que j'ai l'impression que personne va l'avoir comme une menace, comme un bout. Fait que c'est sûr que les gens vont se tanner de la voir dans le paysage puis vont l'éliminer ou elle va se faufiler vraiment plus longtemps qu'elle aurait dû parce que tout le monde est juste comme « Ah ouais, ça, ce sera un problème pour la semaine prochaine. » C'est niaiseux, mais je fais un lien avec Richard Senns et Fille, parce qu'il était niaiseux mais différemment. Les premières semaines, on ne le voyait jamais assez, mais il l'avait compté dans les podcasts puis Jean-Tom aussi qu'il faisait toujours des se cachaient dans les plantes puis il fait comme « Je t'ai vu ! » Puis là, tout le temps constamment puis tu vas comme « Chris que c'est drôle ! » Je ne pense pas que Valérie a le potentiel comique pour aller faire des apports de même. Par contre, elle n'animerait pas une carte blanche juste pour rire. « Chris ». On va peut-être faire un sketch avec un petit scriptage, ça se peut. Mais on parlait de Jean Low Profile, Cat Peach, cette fille-là qui saute dans les murs la plupart du temps sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on l'entend parler partout puis là, là ? Elle, c'est ça. Elle, c'est vraiment ça, sa game. Elle, je pense qu'elle l'a dit, elle veut se faire oublier. Je pense qu'elle fait bien ça parce que non seulement elle, il n'y a personne qui parle de Cat Peach, je pense. Il n'y a personne qui fait comme « il faut l'éliminer », mais je ne me sens pas. En tout cas, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Non, je ne pense pas. Sa game sociale doit être quand même assez excellente avec tout le monde, un peu comme Martin. Mais Martin, lui, c'est son défaut de, c'est genre le Jean-Thomas de cette année. Fait que là, le monde s'est comme « Hum, tu aimes les jeux, toi, tu ne te rendras pas loin. » Je trouve que c'est une drôle de stratégie. Si tu connais ce genre de jeu-là, c'est une drôle de stratégie d'arriver comme une tonne de briques dans le jeu en disant « moi, je connais le jeu ». Ce n'est pas ça, man. Y a-tu dit ça, vraiment? Ben non, mais tu sais, quand il s'est fait questionner là-dessus, je ne me souviens plus de qui. Il me semble que c'était dans le gym. Ben OK, moi, si vous vous en souvenez, mais il me semble que dans le gym, quelqu'un parlait du jeu et qu'il a mentionné qu'il avait regardé plein d'épisodes. Ce n'est pas ça. Fait juste dire « ah ouais, moi, Big Brother, j'ai jamais entendu parler, mon gars. Fait comme si de rien n'était. » Non, c'est ça. Il y en a beaucoup qui ont dit qu'ils avaient écouté plein d'épisodes aussi. Oui. C'est comme, Claudia le dit beaucoup, Michel, elle le dit beaucoup aussi. Fait que là, tu fais comme PL, il le dit un peu aussi. Fait que là, tu fais comme, ben là, OK. Merci d'un autre. Ben oui, tu sais, c'est sûr que tel jeu, je le connais pas. Un moment donné, c'était Steph pis Michel, je pense, ils parlaient des jeux. Il était comme, ben ce jeu-là, c'est hot, en esti. Ben oui, mais là. Ce qui est cool de ça, c'est qu'ils gagnent des épreuves, tu sais. Je veux dire, Michel pis PL, qui ont dit avoir écouté les épisodes, ben ils ont gagné des jeux. Fait que c'est, ça amène un avantage. Moi, je pense pas que, en tout cas, moi, quand j'ai vu PL jouer, j'ai fait le saut. Je m'attendais pas à un joueur, moi non plus. Premièrement, compétitif, pis pas habile. T'es un peu comme Jean-François l'année passée, qui était très, fallait qu'il tire un ballon pis tu voyais que c'était pas facile. Tu sais, la motricité était moins là, mais PL, c'est solide. Les stratégies sont là, ils pensent avant de jouer, tu sais. Fait que, il est vraiment, il est vraiment solide, tu sais. Il est très agressif comme patron, par exemple. J'ai l'impression qu'il va sortir de cette semaine-là avec du sang sur les mains, pis je pense pas qu'il s'est fait d'amis cette semaine, vraiment. Il fait l'inverse de Michel. Michel, elle avait plein de plans, mais finalement, elle fait comme, je joue safe. Ben, en même temps, mettre deux filles, mais en même temps, elle avait une petite stratégie, pis heureusement, ça a bien marché pour elle, pis l'homme, se venait pas tant d'empathie dans la population québécoise. Fait que, tu t'en sors bien, Michel, je te jure, mais c'est sûr, parce que s'il y avait une fille qui sortait, là, c'est là qu'elle aurait eu du sang sur les mains, pis elle aurait été une cible probablement assez rapidement, mais ça s'est vraiment bien passé pour elle, mais là, on dirait que, PL, justement, il est vraiment plus agressif, pis on dirait que c'est comme le, tout le monde a peur de tout, vraiment rapidement, au lieu de comme step back un peu, pis on calme le jeu, pis on réagit rapidement, fait que ça, tout le monde est comme monté un contre l'autre, là. Je serais pas surpris que ce soit en danger la semaine prochaine. Ouais. Ben, c'est pas fait d'amis, là, il y a quand même beaucoup de gens qui auraient avantage, ben, sans dire avantage, qui ont sûrement envie de remettre les pendules à l'heure avec lui. Comment? Ben, Eddy en partant. Ouais. Pis, évidemment, il est identifié comme un joueur fort aussi, là. Ouais. Fait que, mais, il est quand même, tu sais, il a une game sociale vraiment bonne, fait que, tu sais, mais ouais, c'est sûr que s'ils veulent jouer la game, on sort les joueurs forts. Ben, je sais pas sa game sociale, peut-être que c'est moi qui l'interprète mal, mais, tu sais, j'ai l'impression qu'on voit quand même assez bien dans son jeu, là, quand il est sur le bord de dire quelque chose qui n'a pas de bon sens ou de faire quelque chose, un move un peu audacieux ou désagréable, il fait juste finir en riant. Il l'adoucit en finissant sa phrase avec un petit rire fake, là. Très YouTube. Très YouTube. Je peux pas croire que les gens bouffent ça, là. Je veux dire, c'est pas parce que tu dis quelque chose de pas fin en riant que c'est plus fin. Non, c'est ça. C'est hypocrite et méchant. Je pousse. Mais, mais ouais, j'ai vraiment hâte de voir qui va mettre au... Tu sais, va-tu vraiment oser trahir l'entente qu'il avait de la première semaine de on se met pas les quatre gagnants du premier jeu du patron en danger, tu sais. Je pense qu'il avait dit pour les deux premières semaines. Ah, OK, parce que là, ouais, j'avoue, c'est pas fini. On est là, on est dans la deuxième semaine, fait que techniquement, Michel, il peut pas mettre Michel, mais ça a l'air du tenter en tabarouette puis comme on le sait qu'il a l'air d'aimer ça, mettre du monde qui a une COVID au baladage, ben... Moi, c'est ça. Mais là, moi, ce que j'ai hâte de voir aussi, c'est comment ça va fonctionner pour le patronage de la maison parce qu'il y a de plus en plus de joueurs qui s'ajoutent à la liste COVID, appelons-la ainsi comme si c'était la liste COVID dans la LNH. Mais tous ceux qui sont patrons qui sont dans le système COVID ne peuvent pas être patrons dans le fond. Ça devait être dit ou... Ouais, ils ont dit ça. Parce que là, tu sais, il va y avoir la moitié de la maison dans la chambre COVID, tu sais, ça continue, on s'entend, il y a de fortes chances que tous ceux qui l'ont jamais eu la pogne. Ben, c'est ça, c'est aussi bien que ça arrive là parce que c'est un moment où c'est inévitable, ils habitent tous ensemble. Fait que tu sais, réglons ça là, puis il est rendu à semaine 4, on n'entendra plus parler de COVID, tu sais. Non, c'est ça, je pense pas qu'il y ait de gens vulnérables en tant que tels à faire la forme grave, puis la personne la plus âgée restante dans la maison, ben, est triple vaccinée. Fait que... Ça devrait être... Ça devrait être pas plus par le même temps si tu... On dirait pas 90 ans, là, je pense qu'il est correct. Non, non, non! Je sais pas quelle âge qu'elle a, Guylaine Gay. Mais... 86. Ça m'amène à... Je veux vous entendre sur Guylaine, moi. je la vois un peu comme la... la... la maman de la gang, mais... Elle est comme une petite matante qui se positionne, tu sais. En tout cas, moi, je la regarde aller, puis je... Tu viens-tu de dire que Guylaine Gay c'est une petite matante, là? Non, non, mais tu... Tu sais sur tape, ça? Écoute, ben, je t'explique ma raison de dire ça. Non, 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 je t'explique ma raison de dire ça, c'est parce que des fois, on dirait qu'elle donne des petits conseils un peu partout, mais tu sais, il y a comme un petit... En tout cas... Je pense qu'elle a une game claire. Tu sais, elle semble avoir une game qui pourrait l'éclaire. Tu sais, elle a dit oui à une certaine clique, puis tu sais, de toute façon, à cette étape-ci du jeu, il va en avoir 40 000 des alliances. Fait qu'il y a une grosse alliance de filles, puis c'est comme nous autres, on veut être des filles, puis on veut que ce soit un girls' club. Fait qu'eux autres, entre eux, ils se défendent. Après ça, advenant que c'est deux filles qui se battent pour ne pas être évincées, bien là, les sous-alliances vont rentrer. Puis elle, clairement, elle se fait des amies, un peu à gauche, à droite. Mais tu sais, il ne faut pas... Je pense que ce qui est difficile à transmettre à la télé, c'est une espèce de soutien grand-maman. Tu sais, quand tu ne vas pas bien, puis qu'il y a quelqu'un qui arrive avec la bonne vibe dans la pièce, bien si cette personne-là pogne un step, si elle le fait au bon moment, de la bonne façon, puis qu'elle donne les bons conseils, c'est ce qui est difficile à voir. Parce que là, on fait juste la voir, c'est une discussion de même, ce n'est pas très mouvementé, fait qu'elle dit deux ou trois affaires, puis c'est passé. Mais elle a l'air à être dans le cœur de plusieurs personnes. C'est pour ça, moi, je pense que sa stratégie est là. Mais c'est drôle parce que le ton, bien pas le ton a monté, mais quand ça a failli pas aller du bord qu'elle voulait que ça aille, tu sais, quand il y a été question que Michel soit mise en danger, un peu plus raide. Fait que j'ai l'impression que pour l'instant, elle n'a pas fait de vagues, on ne l'a pas vraiment remarqué parce que les choses vont de son bord. Mais la journée que ça ne marchera plus et que ça n'ira plus de son bord, je serais curieux de voir. D'après moi, elle va peut-être être facile à faire basculer du côté de, tu sais, d'aller un peu trop loin. Elle va être capable d'aller chercher une petite coche d'intensité de trop qui va aller lui nuire, j'ai l'impression, parce que là, la première petite adversité pour son alliance, en tout cas, la première chose qui ne va pas à son goût, déjà, on l'a senti se braquer. Je dis ça, peut-être que je suis seul, je ne sais pas si vous avez senti ça aussi. Non, mais oui, j'ai senti exactement la même chose et j'étais surpris en même temps. C'est ça, elle et Michel, moi, j'ai senti, on ne touche pas à Michel et ça, ça va être son seul point et c'est correct, tu sais, mettons, parce qu'Alain, au moins, avoir quelque chose que tu ne veux pas lâcher et le reste, être conciliant. Tu sais, mettons, l'autre extrême, c'est genre le brunch d'Éléonard puis PL. PL qui dit, tu vas être au balotage puis Éléonard, ça ne le tente clairement pas mais incapable d'y dire. Tu sais, elle pourrait juste dire, hey non, tu sais, j'ai été sur le bloc la semaine passée, ce n'est pas à mon tour, ça serait, tout le monde comprendrait ça. Mais tu sais, elle ne l'a même pas dit, fait que tu fais comme ça. Je suis prête à y aller. OK, mais vas-y, Pound, vas-y faire le pion, mais ça pourrait être. Mais c'est là que je pense que Guylaine Gay, elle a réagi, tu sais, parce que PL a l'air d'être quelqu'un de très honnête, très honnête et hypocrite maintenant qu'on l'a statué. Mais il est très honnête, tu sais, il respecte quand même ce qu'il va dire. Il n'y a pas tant de surprises avec lui, tu sais, le veto, on savait qu'il allait le jouer à fond. Quand il était patron, il a dit, moi, je fais ça, je fais ça, c'était ça qui est arrivé. Fait que pour l'instant, il est honnête, autant avec nous qu'avec les gens à l'intérieur. Fait que c'est sûr que ça peut déstabiliser, tu sais, quand ta game, c'est comme, tu penses que t'es avec, PL fait pas le move pis t'es tout seul avec. On s'entend quand elle l'a confrontée, ben, confrontée, gros mot, t'es tout seul avec dans la chambre du patron avec des lunettes de soleil pis t'es comme là, t'as peur, je pense pas ce que tu fais. C'est pas la première fois qu'on la voit avec des lunettes de soleil. Ça me déstabilise à chaque fois. La main de brosse à chaque jour. Elle est juste tannée de l'éclairage. La main de brosse. C'est pour ça qu'elle mélange pas des médicaments avec l'alcool, ça va être correct. Oh là là! Va pas là! Va pas là! Ah oui, mais j'ai hâte de la voir jouer parce que j'ai l'impression qu'elle joue un peu comme Jean-Tom, tu sais, elle gère en arrière, tu sais, elle fait faire ses affaires par... Elle fait pas des gros moves, mettons, mais elle résume l'appui de sa gang puis elle dirige à la bonne place puis elle dirige un peu le jeu comme ça sans commettre les moves elle-même. Ça fait que ça peut être payant, tu sais, je n'aurais pas à dire qu'elle va gagner le jeu, mais elle va faire un petit bout dans l'aventure. Il y a personne qui va vouloir faire comme Guylaine Gay du décrisse, tu sais, c'est sûr. Comme Michel, elle avait peur de mettre cette plante parce qu'elle pensait qu'il y avait un appui au Québec, mais Guylaine Gay, je pense, elle, elle a un vrai appui, ça fait qu'il n'y a personne qui veut être la personne qui tue Guylaine Gay, je pense. Elle a Véronique Cloutier, ça fait que... Ouais, c'est ça, elle est fantastique, si tu veux garder ta place dans les fantastiques, watch out à Guylaine. Ouais, shout out cette semaine, ben pas cette semaine, cette saison-ci, allons-y, le montage... de la semaine? Non, ben moi, en tout cas, moi, il faut que je me libère, mais le montage, ça fait du bien d'avoir... Je ne dis pas qu'il est parfait, vraiment pas, mais l'année passée... Moi, je suis trop ché. Ouais, mais là, il y a des choix qui ont été faits, qui n'est pas nécessairement du monteur, mais il y a des sous-histoires, il y a des chicanes qui, l'année passée, avaient zéro lieu. Tu sais, mettons, là, telle personne, je l'ai entendu dire ça, pis là, tu fais, ah ouais, ah ouais, pis là, trois secondes après, l'image d'après au montage, c'était lui qui allait régler genre les conflits, genre. Fait que tu sais, tu ne pouvais même pas avoir un espoir qui se passait de quoi de crush, tandis que OD, tu sais, c'est que ça. C'est des fausses chicanes, c'est des faux personnages, c'est genre, ah ouais, il se passe ça dans le jeu, ben regarde, moi, je donne un voyage avec celui-là que tu voulais, tu sais, c'est genre, c'est le montage, il est fort, pis il crée des histoires qui n'existent pas, c'est ça la télé-réalité. Cette année, je trouve qu'ils réussissent à mieux le faire que l'année passée. Je pense pas que j'aurais dit ça si l'année passée, ça avait été exactement comme cette année, mais je trouve que là, il y a un effort de, en plus, ils ont moins de temps pour réagir qu'Occupation double, fait que tu sais, on peut pas nécessairement les comparer, mais je trouve que là-dessus, le montage moins me satisfait, tu sais, il me tient, un peu plus longtemps qu'ils me tenaient l'année passée. Et il faut quand même dire qu'ils ont sûrement eu beaucoup de temps cette semaine passée à autre chose que du montage, genre le casse-tête COVID et compagnie. Fait que tu sais, à travers tout ça, ils réussissent effectivement quand... Pis aussi, c'est la saison 2, ils sont peut-être mieux rodés, tu sais, il y a peut-être tout ça qui rentre en ligne. Je pense qu'ils ont écouté les commentaires du monde de l'année passée qui trouvaient que ça manquait de rythme des fois, qu'il y a des trucs qui... que ça marchait pas dans le montage pis cette année, ils se sont plus adaptés là-dessus pis c'est ce qu'on disait la semaine passée. Ouais, on veut le voir, le monde qui se chicane. Tu sais, moi, je veux les voir, les trahisons. Je veux... PL qui a dit, moi, je fais une alliance avec Martin ou je l'élimine, je capote. Je pense, bon, enfin, tu sais, c'est ça que je veux, là. C'est ça la game, tu sais. C'est pas Emmanuel Auger qui semaine 5 va braguer, là, que je veux, moi, là. Les montages d'Emmanuel Auger qui fait juste être assis sur un divan qui regarde le vide, honnêtement, je m'ennuie un peu de ça, pour elle. Ça, c'était Emmanuel Auger qui est à côté sur la clôture pis qui cherche le soleil, ça, c'est épique. J'espère qu'il n'y aura pas de départ volontaire cette année parce que ça, ça me fendait à la face l'année passée. OK, là, je m'ennuie de ma famille, OK, pis quand t'es rentré, tu savais pas que t'allais t'ennuyer de ta famille? Non, non, c'est ça. Tu sais, je comprends peut-être que si t'as de la mortalité dans ta famille proche, peut-être, mais au-delà de ça. Kim Clavel avait perdu son grand-père pis il n'est pas parti, tu sais, pis c'est là que Jean-Tom avait donné son appel pis tout, pis il était super gentleman, mais, tu sais, voyons, c'est sûr que non, il y en avait qui voulaient gamer pour vrai, mais tu sais, clairement que c'est ça, c'était la première saison où c'est pas tout le monde qui savait dans quoi qu'il s'embarquait, là. même qui sont connus, mais qui connaissent le jeu, tu sais, ils ont mis un peu plus de points sur, ah, la game, tu sais, c'est ça, tu sais, c'est une télé-réalité. Et Seb Plante. Hey, Seb Plante, là, non seulement c'était écrit dans son front, dans sa façon de jouer, c'était écrit partout où Seb Plante était qu'il connaissait pas le jeu. Tu y aurais dit, hey, félicitations, t'es admis à Star Academy, il y aurait fait comme, ah, OK, c'est ça qu'on fait, ah, plus moi, plus, et si tu n'avais pas dans quoi qu'il s'y embarquait, c'était débile. D'ailleurs, on me dit qu'on a Seb Plante sur la ligne, c'est ça? J'ai failli, j'ai failli, mais, mais, ouais, c'est ça, c'était, 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 Il voulait se faire connaître son duo Seb et Jess, tu sais, c'était ça, mais, on a peut-être évité une certaine, on a peut-être évité une certaine polémique, tu sais, moi, j'ai eu peur, quand il a commencé à parler de son affaire de, moi, j'ai perdu parce que c'est des filles qui n'ont pas mon art, tu sais, j'ai comme, ouf, là, j'ai fait un peu, pourquoi? Puis là, on revoit un autre extrait à un moment donné, quand il parlait à Marie-Mé, puis il dit, non, mais j'ai exactement compris la game, je ne pouvais pas aller leur parler, de quoi tu ne pouvais pas? Attends un peu, tu sais, j'ai l'impression qu'il se mélangeait entre Love Story puis Big Brother. C'est celui, dans sa tête, il est arrondé, puis il fallait qu'il sorte en couple de là, c'était ça. C'est ça. C'est bon, ça y est, moi, je suis un chanteur, je vais finir, je vais avoir une nuitée dans la chambre du patron avec Claudia Bouvet, c'est ça qui va arriver. God, yes. Il l'a vu venir. Y a-t-il quelqu'un qui se rappelle la tante à cul vite de même? Ah oui. Oui, oui, oui. C'est Hugues. 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 Je ne sais pas, je ne me souviens même plus c'était qui, mais ça menait absolument arrière à la conversation, mais pour une raison X, ça m'a fait penser à ça, je voulais juste que ce soit vrai dans nos mémoires. Je la ressors une fois de temps en temps des fois quand il y a une joke de tant à cul qui est une belle référence. La saison 1 de Love Story, ça vieillit bien, ça vieillit bien. C'était Guy Cloutier qui était producteur de ça. Oh my God. Ah, c'est ça. La saison 1 de Love Story, il y avait l'émission à 6h, mettons, 6h et 7h, puis il y avait à 1h du matin un plus 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 pas clair, tu sais. Oh shit, c'était quelque chose Love Story. T'as quelle année ça? Ça se me dit. Oh, ça fait longtemps. Le dernier Love Story, c'était genre en 2009, 2008, fait que c'est genre début des années 2000. Ouais, c'est ça. Puis après ça, tu sais, le dernier, c'est genre le Love Story All Star qu'ils ont fait en 2009, après ça, ils ont fait un Big Brother en 2010 qui n'était pas très bon. Je ne sais pas si vous avez écouté le Big Brother en 2010. Il y a des archives sur YouTube pour vrai, puis c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Mais il y avait la slope, tu sais, il y avait des affaires la même, il y avait des Have Not, mais maintenant, ça, je le compte à chaque fois qu'on parle de Big Brother 2010, puis c'est un des challenges, bien, c'est plus ou moins un challenge, c'est pas clair, mais là, il y a une mascotte d'ours un peu saugrenue qui se promène dans l'appart, puis il ne faut pas la regarder. Le compte à semaine passée, celle-là. J'ai du compte à semaine passée, pour vrai? Est-ce qu'on a fait le tour vite dans ce concept-là? Deux en deux. C'est drôle, c'est fou, des fois, tu dis une petite chose puis ça allume un rêve chez quelqu'un. Moi, mon rêve, c'est un peu d'être cette mascotte-là. d'aller dans la maison. Ben oui, tu sais, ben oui, être le gars qui fait ça, c'est clair, mais c'est débile. Oh my God. Mais un peu dans le même ordre d'idée, la banane, l'année passée, non? C'est peut-être inspiré de ça? Ben la banane, dans Big Brother 2010, ils l'ont faite aussi. C'était, je pense que c'est le gagnant, ou non, en tout cas, un des final three qu'ils l'avaient faite. pis c'est un clin d'œil à 2010, dans le fond, pis là, je pense que j'imagine que le plus drôle qu'il allait porter la banane, c'est clairement Jean-Antoine. Ben c'est pas tant qu'il était déguisé en banane qu'il fallait qu'il mange une banane à chaque fois qu'il allait faire ça. Mais on parlait du montage tantôt, le montage était magique, en estifié. Quand ils ont fait une espèce de superposition de toutes les fois ou à peu près qu'ils ont entendu le son, à la fin, il n'y avait plus de fun. Ben non, c'est clair. Ben non, c'est ça. En entrevue, il le disait, pis je suis déçu. À un moment donné, il disait en entrevue qu'il y en avait eu une à 2h du matin, genre, pis Richardson, il a juste fait « Allez-moi-là ta câlisse de banane. » C'est ça. Genre, c'est parce que les autres devaient être tannés aussi. On s'entend. Ben oui, mais c'est ça. Le monde se sacrifiait. c'est... Mais ouais, ça c'était magique, mais je l'ai aimé la saison 1, mais c'est vrai que ça a pris du temps, mettons, jusqu'à ce que Manu décalisse, mettons, après ça, ça a commencé à être intéressant, mais ça, c'est parce que lui, il est parti la semaine 7, donc, ça a été un petit peu long. Tu sais, on disait le montage tantôt, mais j'ai le feeling aussi que la façon dont la maison est configurée cette année laisse plus de place à justement du monde qui parle d'un dos du monde avec les portes qui se ferment surtout. Je pense que j'ai le feeling que ça crée plus de petits isolements, de petits clics, de petites zones. Ça, c'est clair, c'est définitif, ça fonctionne, puis justement, les alliances, ça se discute, tout le monde va être en alliance avec tout le monde. Ça a déjà pété dans le fond. On se rendait cette semaine, toutes les alliances qui s'étaient formées, c'est déjà toutes pétées, à part quelques petits noyaux durs. les Avengers, qu'on ne les a pas vus tant que ça. Selon Facebook, il y a les trois mousqueteurs. Il y a les playboys. Les trois mousqueteurs. Les trois mousqueteurs, je ne veux pas être plate ni rabat-joie ou rien de ça, mais ça se pourrait qu'ils soient zéro mousqueteurs avant longtemps. C'est qui? C'est Cat Peach, Claudia? C'est Claudia, Léo et Peach. Claudia, Léo et Peach. On l'a pas vu encore. Claudia a l'air de voir clair dans le jeu de pas mal tout le monde, mais elle n'agit pas encore beaucoup. À ce stade-là, je ne sais pas ce qu'elle espère accomplir avec une alliance de trois. Il n'y a toujours pas l'alliance de ceux qui ont essayé le spa dehors. Ils n'ont pas essayé le spa. Ils n'ont pas essayé le spa encore, non, c'est ça. Non, c'est vrai. C'est ça où ils l'essayent quand ils ne sont pas en onde. Ça doit être les moments de break dans la journée. Moi, si j'étais à Big Brother, je serais steady dans le spa, je pense. Je serais fripé, 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 man. Martin, il y a mal dans le cou. Va dans le spa, va flotter. Tu vas être bien. Man, c'est ça. Tu vas là. Pourquoi? Il n'y a rien. Les journées, PL, il se plaignait que les journées étaient longues. Va pas faire du tapis, est-ce-tu? Va dans le spa. Un petit verre de vin, le spa, tu vas être bien. Il n'y a rien qui peut mal aller dans le spa. Oui, c'est ça. Non, non. J'ai installé un spa gonflable sur mon toit cet été et j'ai clairement compris ça ça fait longtemps. Bon, il m'assère encore. Il est encore fripé. Tellement. Est-ce que je suis le seul que quand on regarde Big Brother, je me dis, c'est comme une occasion rêvée d'être dans les circonstances parfaites pour se mettre en forme? Tu sais, comme tu es enfermé, tu as juste ça à faire ou à peu près à t'entraîner. Puis là, après ça, je prends un pas de recul puis je me dis, ouais, ça fait trois mois qu'on est confinés et qu'on aurait pas mal juste ça pour rendre soin de nous autres. J'ai pas mal juste fait Netflix quand tu cheques ça. C'est ça. Là, c'est ça. Là, on n'a pas... Dans Maison, c'est la différence. Ils ne peuvent pas se taper le dernier film de Marvel. En effet. On va faire du tapis. On ne les voit pas si souvent que ça dans le gym l'année passée. Je ne sais pas si c'est le montage ou si c'est qu'ils vont moins souvent. Pourtant, il y a des athlètes professionnels dans la gang, mais on les voit un peu moins souvent que l'année passée, je trouve. Je ne sais pas. On dirait que Kim Clavest était dans son contrat de montrer les entraînements de boxe parce qu'on a vraiment vu beaucoup. Le gym, il était collé sur la chambre du patron aussi. Oui, c'est vrai. Puis j'ai l'impression que les murs sont un peu faits en papier. parce que tu entends quelqu'un parler et là, tu fais il y a quelqu'un direct qui allume, qui se passe. Comme disait Mathieu Godette, les murs ont des yeux. Ça aurait peut-être été bon un petit peu. Cue la chanson. C'est ça. Ça aurait peut-être été bon un petit peu plus de priver de devenir d'intimité pour établir les stratégies. Peut-être, en tout cas, sauf qu'il y a de quoi là-dedans. Non, cette année, directement, parce que l'année passée, justement, j'ai l'impression que le gym, c'était une place pour ça. Oui. La chambre du patron, elle devait être isolée quota. Il allait dans le gym, il pouvait faire du bruit, se parler. Tandis que là, des murs en carton, en plus, le plafond doit être haut, ça doit résonner sur un méchant temps. Je ne sais pas si cette année, ils vont leur donner des défis, comme Jean-Tom qui cuisine. C'est sûr que oui, il va y en avoir éventuellement. C'est parce que là, en plus, il y a du COVID, mais quand ils sont 16 dans la maison, il y a tellement déjà d'affaires qu'il faut qu'ils coupent, qu'ils ne vont pas faire comme, on va rajouter Claudia Bouvette qu'il faut qu'il fasse péter un oeuf sur la tête de trois lofeteurs. comme ça serait de surplus dans la semaine 2. Tu es tombé dans Love Story, lofeteurs. Oui, c'est ça. Les lofeteurs, ça, c'était pas pu. Mais d'après moi, ça va venir plus dans les semaines 4-5. Il va commencer à avoir des petits, on va voir le talent du jeu. D'après moi, un gars comme Carl, il va être bon pour ça. Il a l'air à tenir son... Il va falloir qu'il se rende. Oui, c'est ça, il faut qu'il se rende. Penses-tu qu'il est en danger, Carl? Ouf, moi, en tant que public, non, même pas. En tant que public, je trouve que Carl, déjà, les filles, ils l'aiment pas beaucoup. Sauf que là, les filles sont en mode attaque. Là, elles sont pas patronnes. Fait que là, ils se disent, OK, là, maintenant, là, là, éventuellement, ils vont se rendre compte qu'il y a des filles qui vont pousser pour que certaines alliances restent, des sous-alliances. Mais Carl, il n'y a pas de game à date. sa game, c'est d'être compétent dans les jeux. Oui. Mais pas de game, il n'y a pas d'équipe forte. Il y a Eddie, mais tu sais, Eddie, je pense que la première occasion qu'il va falloir qu'il laisse aller, c'est le premier qui parle. Tout dépendant comment ça, qu'est-ce qui se passe à quel moment, mais s'il y a le pouvoir sur son bord, mais j'en vois, c'est ça. C'est parce que là, lui, comme tu dis, c'est un joueur physique, un joueur d'épreuve, mais là, en même temps, tu as Hugo puis... Marc-Antoine. Marc-Antoine qui est là. Et Lisanne. Oui, et Lisanne qui sont un peu plus... Oui, Lisanne qu'on ne voit pas. Un peu plus sociale. Vraiment, elle me ferait. On parlait de montage tantôt, puis écoutez-vous les 7-7, ça? Les Vrac 7-7? Non. Pas encore, comment ça. Moi, je l'ai écouté quand même quelques-uns, surtout la semaine passée. C'est lent un peu, mettons, parce que là, il y a des épisodes, c'était genre Michel qui jase avec PL pendant une heure. Donc là, c'est... OK. Mais il y a... Un moment donné, dimanche, c'était Guylaine, Claudia, la plongeuse... Lisanne. Lisanne. Puis il y a une couple d'autres qui jouent à Fuck, Mary, Kill. Donc c'est hilarant. Ah, oui? Mais... Il y avait appelé ça genre « Tu couches, jamais de la vie » ou bien... Il y avait comme... Parce qu'on est à Vrac, Fait qu'il y avait mis ça un peu plus PG Generals. Mais c'est quand même drôle. Là, ils ont fait une couple de jeux. Ça vaut quand même la peine d'écouter ça. Mais j'aime ça parce que justement, les discussions, les stratégies, on les voit quand même un petit peu plus longuement. Puis c'est vraiment intéressant, surtout la semaine passée. Cette semaine, je ne les ai pas encore écoutées, mais d'après moi, en tout cas, on va peut-être mieux comprendre aussi tout le côté COVID. Ça a été intéressant. J'imagine que ça doit donner l'occasion aussi de voir d'autres personnalités, d'autres facettes, des personnalités qu'on voit peut-être moins dans les émissions quotidiennes. Là, tu parles de Lisanne qui est assez discrète, mais qui dans la vie a une personnalité. C'est juste que ça donne qu'on ne l'a pas tant encore vue. Mais si vous écoutez Mike Ward, tu vous écoutes, j'entends qu'il parle de Camille Clavel. C'est du bonbon. Ce que vous avez vu à la télé, c'est une fraction de la personnalité de ce qu'il a. Elle trash. Vous n'avez même pas idée comment elle est trash. Ça va être cool d'aller un peu plus loin et d'essayer de découvrir un peu plus les personnalités aussi. Oui, puis Lisanne, elle est comme easygoing au bout, je trouve. Elle est positive. Je ne sais pas. Elle écoute justement, elle aussi. je trouve que c'est un peu comme une... On l'a moins vu diriger le jeu, mais un peu moins Guylaine, mais c'est ça. Elle fait son petit bout de chemin et elle essaie de se mettre du bon bord et ça risque d'être intéressant. Puis c'est Hugo aussi que j'ai hâte de découvrir un peu plus. Il est tellement soft. Je ne sais pas trop. Il a envie de dire qu'il veut. Lui, c'est parce qu'il... Clairement, le concept de célébrité, lui, il n'est pas à l'aise avec ça. D'être connu puis de faire de la TV, c'est clair que ce n'est pas dans ses habitudes. Il doit y avoir de l'acclimatation à faire. En tout cas, il saute sur un chien de temps. C'est le seul qui a été fasciné par ses sauts. Hugo, il y a deux ou trois épisodes. Je pense mardi, on le voyait sauter parce qu'il s'entraînait à faire des sauts. Une espèce d'entraînement de jambes. Il saute en tabarman. Une chance, les plafonds sont hauts parce que je te confirme que je ne pourrais pas faire ce qu'il fait. Oui, oui. Ils ont montré une espèce de séquence rapide d'entraînement. Oui. Ça, ça va. J'ai hâte de voir. Le défi cette semaine, on n'a pas parlé beaucoup, mais les deux épreuves, comment vous les avez trouvées? Les ballons? Les cibles? C'était sûr que la réponse était le mille? Oui, c'est ça. En plein à le mille. Moi, j'ai apprécié beaucoup l'effort pour mélanger un jeu mental, si on veut, puis physique. Ils ont sorti beaucoup de... En fait, ils n'ont pas joué toute leur terre l'année passée là-dessus, tandis que là, c'est direct mixte. C'est un mélange des deux. Puis elle a scoré super fort, mais elle a scoré moins fort que si c'était juste le jeu de ballon. Ça, j'ai vraiment trouvé ça cool. Vraiment, j'ai l'impression que la prod a écouté les commentaires pour faire OK, Big Brother, mais on est au Québec et les athlètes, on n'a pas le bassin qu'il y a ailleurs. La maison miniature, maintenant, ça va faire. C'est drôle, le mot « croiser », ça a fait un peu le même principe. C'était un peu moins physique, mais il reste que s'il faut que tu trompes une ou deux fois, monter, descendre, monter, descendre les marches, il va y avoir un certain facteur. Ils ont mis ça condensé, mais je pense que les temps étaient de genre 27 minutes en moyenne autour de ça. En fait, un moment donné, 27 minutes à monter, descendre les marches, l'air de rien. Le seul qui a pensé de le faire sur le plancher, c'est PL d'ailleurs. Ça, j'ai fait comme, ben oui, c'est sûr, tu ne vas pas faire tes mots tout le temps, place tes affaires. Mais je pense que c'est ça qui l'a tué un petit peu. Parce que tu vois, lui, il avait mis des tuiles noires à des bouts qu'il n'avait plus besoin. OK. J'ai l'impression qu'il y a eu un petit peu de pertes. En tout cas, j'ai essayé d'analyser après, mais il y en a qui sont allés direct au but. C'était OK, on fait une ligne de mots, OK, prochain, OK, on peut le mettre en ligne droite, let's go. Puis tu sais, il y allait vite là-dessus. Puis après ça, il mettait les noires au fur et à mesure. Ils avaient tous montés, mettons, puis ils voyaient sortir. Puis c'était l'essentiel qui était là. Mais PL, il y en avait qui étaient là de trop. Ouais. Mais tu vois, tu sais, on parlait de montage, ça, je trouve que le jeu, ça a été un excellent montage pour nous fucker dans la tête pour pas qu'on sache, tu sais, pas qu'on soit capable de dire avant qu'il nomme qui a gagné. Parce que tu sais, ils nous ont montré des trucs, mais on n'était pas capable de dire qui avait été plus vite, qui n'avait fucké avant qu'il nomme. Ah oui, shout-out, solide. Puis même, je fais une petite parenthèse, moi, la première, première élimination, première saison, il montre tout le monde qui élimine Geneviève. C'était tellement long, ça avait comme pas de sens. La semaine d'après, c'était genre, il y avait une personne qui n'avait pas voté puis elle l'avait mis à la fin. Tu sais, s'il peut avoir un minimum de suspense, au moins, mais la deuxième ou troisième personne qui vote pour l'autre, tu sais, arrange ça. Tandis que là, ils l'ont fait. Tu sais, Sebastien, il a eu un vote, je pense, puis ils l'ont mis, je pense, deux ou troisième. Fait, cool, hey, fine, t'as fait avec ce que t'avais, je ne sais pas, il faut te demander ce qui n'existe pas. C'est ça. Ils l'ont fait. Elles ne vendent pas des faux votes. Non, c'est ça. J'ai cru un petit peu à la fin, Seb, qu'il réussirait peut-être à aller rallier quelques personnes. J'ai été surpris qu'il y en ait juste un qui est flanché. Oui, c'est ça. En même temps, je pense qu'il y avait plus de monde qui aurait peut-être voulu le garder, mais l'aspect de la première semaine, tu n'as comme pas le choix d'avoir un vote unanime ou quasi. Tout le monde a fait comme un choix. On n'a pas le choix. J'aime qu'il n'était pas unanime parce que là, ça a dû jouer dans la tête de certaines personnes. Qui? Ah, shit. Qui? Mais on n'a pas vu de discussion là-dessus. Il n'y a pratiquement pas eu rien qui s'est dit dans la maison. Ça, c'est pour jaser. S'il y en a, ça a été hors d'onde. C'est ça. Je ne sais pas sûrement, mais ils ont peut-être des doutes. C'est peut-être pour ça qu'il y a comme un petit animotier sur carte en chambre de sèvres dans le fond. Il doit avoir une certaine idée. C'est bro, mais... Si je ne me trompe pas, l'élimination est faite le matin puis l'épreuve du patron est le soir. Ça se peut-tu? Ça ne laisse pas beaucoup de place pour la discussion. Oui, c'est ça. Je ne sais pas dans l'espoir du temps. Moi, je m'adresse que je perds, mais l'élimination, c'est le jeudi dans le fond. Je ne me suis plus déjourné, mais ce que je me rappelais, c'est que Jean-Tom disait encore là dans les entrevues d'après, il disait de quoi genre c'est super rapproché. Eux, mettons, ils font l'entrevue de l'élimination. L'entrevue que Marie-Méa se fait le soir, mais ils sont éliminés à 11h le matin. Ça donne une grosse dynamique weird dans la maison qui souvent n'est pas filmée. Il essayait de montrer un peu ces liens-là, mais là, je me suis peut-être avancé trop vite. Ce n'est peut-être pas la même journée, mais ça doit être assez près d'où on n'a pas entendu parler de l'élimination de Sébastien. Oui, ça, il doit rapidement passer parce qu'il y a des journées de congés aussi dans la semaine. Nous, c'est qu'il n'y a pas vraiment rien qui se passe, donc ils peuvent un peu te chiller. Mais c'est ça, j'ai peur de voir. Mais tu sais, c'est vraiment, quand on est à 16 joueurs, c'est sûr que c'est plus difficile de vraiment voir une vraie game qui se dessine et des vraies grosses stratégies et des gros, gros moves. On s'entend que des journées de congés dans une maison où tu es enfermé dans la même maison que le même monde, on s'entend que la game continue pareil un peu. Cette journée-là, Marc-Antoine, il peut mettre sa main dans ses culottes et c'est correct. On parle de game, on parle de game, mais la game est forte. Fallu, qui n'est pas connu pour être un braillard, a quand même, dès qu'elle a été mise en danger, les lames montaient aux yeux. Ça faisait quoi? Une journée? Deux jours? En même temps, as-tu écouté Refuge animal? Elle a dit la même affaire, c'est un braillard. le braillard. Braillard peut-être plaignard. Ce n'est pas quelqu'un qui va... Émotif. Il ne va pas dire « Come on! » Il ne va pas faire ça. Quand il braille, c'est parce que j'imagine qu'il se laisse aller. Il ne voulait pas faire sentir chez personne. Il ne voulait pas jouer sa game, mais ça, c'est arrivé pareil. C'est un gros joueur. Il a dit qu'il voulait et qu'il aimerait ça le faire Big Brother. Il y a beaucoup de monde pour mon questionnaire. Vas-y, Max. Je pense qu'il y avait déjà des craintes de rentrer en retard dans la maison. Dès les premières minutes, dès la première élimination, il voit que ses craintes étaient fondées. Sûrement, ça lui a rentré dedans. Lui, ce qu'il appréhendait depuis des jours et des jours, probablement, s'est avéré vrai. Sûrement, ça a dû être très émotif. Tout le monde, dans les commentaires, il n'y a personne que ça n'a pas été dit qu'il n'était pas là à cause de la COVID. Mais lui, il l'a sûrement dit. Je ne me suis créé. Oui, parce que maintenant, on entend des participants dire qu'il était isolé ou je ne sais pas trop. Il y a un bout qui en ont parlé à un moment donné. Dans la semaine, j'ai fait, OK, il le savait. Parce que j'avoue que dans le montage, on ne l'a pas vu. Mais maintenant, ils en ont parlé. OK, c'est ça. Je ne me souviens pas. Parce que c'est sûr que lui, il a délé. Je pense que la prod, en fait, les monteurs n'ont pas dû juger pertinent considérant que Marimé en avait parlé et que le public le savait. Ils se sont sauvés du temps en enlevant ces bouts-là, probablement. Parce qu'on s'entend que d'entendre parler de la COVID, on en entend déjà assez parler de même. Je ne sais pas si c'est relié, mais aussi, à la fin de l'épisode où on voit qu'il rebrasse la chambre du patron pour accueillir des nouveaux COVID-és, je pense que Fallu est une des personnes qui transportent le lit. aussi, le lit additionnel. Il devait se dire « Ce ne fera pas semblant, je l'ai eu deux secondes, la COVID, ça me stresse moins d'aller le porter. » Oui, c'est ça. Maintenant, ils ont dû prendre du monde, justement, qui l'ont eu et ils devaient « Regarde, tu vas aller mener ça. » C'est drôle, ça. C'est drôle, la semaine. Ça fait une méchante grosse game. Ça, mélanger la COVID, le monde, ils sont rough. Encore là, ils sont chanceux de pouvoir continuer à produire. Tu regardes d'autres shows comme Star Academy qui se fait deux semaines qu'ils reportent parce que la moitié du monde l'ont pogné. C'est comme, OK, on est chanceux d'avoir de la TV chez nouveau. L'année passée, on avait Marie-Chantal qui se faisait opérer dans la gueule. Puis là, c'est tout le monde qui a la COVID. Puis après ça, ça brasse. Ça brasse. Mais vous autres, d'après vous autres, qui est sur le bloc ce dimanche? Je pense qu'il va réussir à se faire convaincre de mettre Michel. Ah oui? Je pense que oui parce que ça semble être une discussion de plus en plus présente que Michel a eu beaucoup d'alliances ou n'a pas nécessairement de loyauté envers ses alliances. Puis je pense pas que ça va plaire aux gens. Oui. C'est une belle occasion. Je vais y aller avec... Vas-y. Je vais y aller avec Martin. Je pense qu'il va... En tout cas, on n'a pas vu comment ça se passe. Martin est isolé. Il y a des petites magouilles qui se passent dans la chambre du patron en ce moment parce que là, ils sont pognés ensemble. Est-ce qu'il va se dire OK, j'y vais puis je le fais. On va rallier la maison derrière lui. Peut-être. Moi, j'ai une vue un petit peu plus analyste. Savoir c'est qui, ça m'importe assez peu à ce niveau-là de la game. Je serais déçu que ce soit un choix trop fort parce que je voudrais qu'il fallait qu'il reste en fait. Mais je serais déçu pour ça. Mais sinon, moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est qui va mettre pour quelle stratégie. J'ai hâte de faire « Ah ouais, OK, on n'a pas vu ça ». Il met tout le temps un petit bout de montage qui explique pourquoi il a fait tel move quand c'est des moves un peu controversés. Fait que s'il prend Martin, est-ce qu'il veut vraiment le rééliminer? Est-ce que s'il prend Eleonore, c'est-tu pour la sortir parce qu'il veut, il y a une autre... C'est un peu vers là que j'ai hâte de voir vers où il s'enligne. J'ai l'impression qu'il ne nous dise pas tout. Oui, clairement. Tout le bout, le bout que Michel, est-ce-tu vraiment fondé? Il y a des affaires qu'on ne sait pas. On risque de savoir un peu plus dimanche ce qu'il va en être dans un montage très, très successif. C'est un show d'une heure et demie dimanche, ça? Moi, je pense qu'il va mettre Eleonore, mais il va y aller avec son choix. Il va mettre son pion Eleonore, puis il va sortir Fallu. J'ai l'impression que ça... Ça serait triste. Oui. C'est clair, mais Fallu, dans le game, il y a-tu vraiment... Il pourrait donner un bon show, oui. Je pense que oui. Eleonore a toute peur de l'aimer. Oui. Il a peur de l'aimer Fallu. Si seulement il avait su écrire le mot éviction comme du monde. Oui. Je sais pas si... Mais c'était... En fait, il a écrit... Il pensait avoir écrit Évincer. Évincer, mais il a mis un T je sais pas de fuck où. Évincer, oui. C'est parce qu'en fait, il a pas réalisé en mettant son mot qu'il y avait un autre mot dans l'autre sens. Oui, c'est ça. C'est juste ça. Ça a pas marché, mais le mot, c'était... Véto. Éviction. Véto, puis éviction. J'aurais été bon en jeu, là, je pense. Ah oui? Je le savais, éviction. Tout le monde a boqué sur éviction, moi, je le savais. Fait que la semaine prochaine, on s'arrange pour te préparer un mot croisé. Un crossword, là-même. Clairement. Hé, ça fait déjà une heure, pas loin d'une heure, fait que... Je pense que ça fait le tour. Merci, Charles-Albert. Merci à toi pour l'invitation. Bien, merci, bien merci. Ça fait plaisir. Max Clor, merci beaucoup. Il suffisamment qu'on s'était pas jasé, fait qu'on va se donner d'autres raisons de se jaser. Ça va être parfait. Certainement. Merci de l'invitation, c'était vraiment agréable et bon Big Brother. Yeah! On n'a même pas parlé de ton pool, d'ailleurs. Je veux que tu nous en parles un peu avec Onskill. Ah oui. Une idée qui est arrivée le premier vendredi, le vendredi ou le jeudi de la semaine 1. Tu sais, les gens qui me connaissent diront peut-être que j'ai une petite tendance à ne pas faire les choses à la légère. On peut parler des 24 grandeurs nature si tu veux. La poche d'intensité, moi, elle est brisée dans le fond tout le temps. Je me suis dit « Ce serait cool de faire un pool. » Là, je me disais « Je ne veux pas comme 4-5 personnes, ça ne vaut pas la peine. » Là, je me voyais écrire à du monde « Ok, toi, tu écoutes Big Brother, ça te tente-tu d'embarquer ? » « Ok, qu'est-ce qu'on fait comme pool ? » Parce que là, juste comme qui va sortir cette semaine, c'est poche. On risque d'avoir souvent les mêmes choix. On va avoir une égalité à la fin, c'est presque sûr. Là, j'ai bâti une dizaine de questions de base auxquelles les gens devaient répondre. Et pour être certain qu'on ne partait pas tous du même pied d'égalité, à partir de là, c'est à chaque semaine qui vous pensez qui va partir. Mais oui, c'est ça. Je voulais faire de quoi de le fun. Je pense que c'est réussi. Tu sauras me le dire. Moi, j'ai eu du fun à le faire, mais toi, Matt, à le remplir, comment c'était ? C'était une belle expérience de formulaire. C'était vraiment cool. Les questions, c'était quoi? Va-t-il y avoir un défi avec une piscine? C'est des questions que, entre autres, celles-là que je faisais comme, d'après moi, il y a une piscine dans le sou. Je suis comme, oui, Max pense comme moi. Va-t-il y avoir une piscine? Est-ce que les candidats vont écrire une chanson officielle cette année? C'était une des questions. Il y avait quoi d'autre? Mettons, qui va être PM en premier entre un tel ou un tel? Il y a des petites questions de même. J'avais une chance à faire ça. Oui, il y a un couple de gens au Québec qui font des pools. J'espère que ça va bien dans votre pool à défaut d'avoir une équipe de hockey qui fonctionne. Mais on a Big Brother qui pète des scores de code d'écoute. Je ne pensais pas que Big Brother, ça allait péter Occupation Double. Ils sont plus forts qu'Occupation Double. Qui l'aurait écrit? Dans ma tête, OD est plus inscrit dans la culture québécoise télévisuelle que Big Brother. Mais Big Brother est clairement plus large public, je pense, parce qu'on est peut-être dans la tranche d'âge aussi. J'ai 31 ans et je me sens dépassé à chaque fois que j'écoute un épisode d'OD. En même temps, j'ai peut-être l'impression que nouveau, les codes d'écoute commencent à grimper de plus en plus. La chaîne, ça fait un nom aussi. Des fois, j'écoute des émissions des 4 juillies et à chaque fois, je suis comme ça, c'est tout un show de télé. Il y a une pétition de je ne sais pas combien de mille noms pour canceller ce show-là. Ce n'est même pas pour ça. Ce n'est même pas pour ça. Je l'aurais cancellé bien avant. Mais sais-tu pourquoi ce show-là n'est pas cancellé encore? Parce qu'on n'y a pas été. Matt, le prochain coup qu'ils peuvent avoir du public, on va y aller parce que les derniers qu'on essaie de voir. Parce que nous autres, on a fait partie parmi les chanceux qui ont assisté au show de Rousseau. L'Astral à Montréal, c'était d'un... Il n'y avait pas, d'ailleurs, l'exclu d'Odé cette semaine-là. Ce n'était pas Cat Peach? Non, ce n'était pas il y a là. Non. C'est quelqu'un qui a passé à peu près 5 minutes sur le plateau in and out avec la pause. C'est ça. Puis elle est rentrée, Rousseau a posé deux questions, elle est repartie puis je vais survivrer. Je suis comme, qu'est-ce qui s'est passé? On a plus vu l'animateur de foule que la personne de... 5 minutes après, il y avait Steph Carrs qui chantait une toune. Je suis comme, qu'est-ce que c'est ça? Oui, oui, oui. C'était la belle TV. Mais dans l'anecdote, c'est que j'avais aussi des billets pour... voyons... Éric Salvaill. Éric Salvaill, oui, ça aussi, un autre succès. Avant qu'il cancelle son show, la semaine après que le show ait été cancellé, j'avais des billets. Bien, c'est ça. Fait que là, on pourrait aller faire canceller la semaine des 4 juillies. On pourrait faire ça. Ça va être ça. D'après moi, t'es barré, François. Non, je ne pense pas, non. Merci, François, d'avoir accepté aussi l'invitation au pied levé également. Merci. Toujours un plaisir de jaser avec vous autres. Bien, merci aux gens qui ont été là ici et là pendant le live. Puis, bien, partagez, aimez. Revenez-nous la semaine prochaine avec d'autres panélistes. Il y a plein de monde qui m'ont dit qu'ils voulaient venir raser. Fait que on va se refaire ça. Puis, suivez-nous sur YouTube aussi. On va mettre ça en stream pour le regarder plus tard. Merci tout le monde puis bonne fin de soirée puis bonne suite d'aventure. Bon gala dimanche. Bye Facebook. Salut.